Robustesse, longévité, design et technologie. Motors Week avec Ival, représentant officiel de Iveco, New Holland Construction et Fiat Professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que au bout du bout si nos clients sont satisfaits on sait que ça fera tâche d'huile et que les clients parleront aux clients et qu'on parle de téléphone arabe mais je crois que c'est assez vrai nos meilleurs vendeurs ce sont nos clients nos clients satisfaits donc l'objectif c'est d'améliorer la satisfaction client en offrant la bonne offre produit et aujourd'hui on est vraiment ravi de l'offre qu'on a et en ayant une proximité par un réseau au niveau de la prévente la disponibilité des pièces mais encore une fois on est quand même dépendant des aléas géopolitiques alors pour parler de l'algérie on a et je pense qu'on y viendra on a les quotas en ce moment qui nous font nous poser quelques questions sur notre possibilité vraiment d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixé sur 2017 mais je dirais que entre guillemets c'est un épiphénomène parce que au fond si on fait bien notre travail on n'est pas on n'est pas un coup ou deux un peu compliqué à gérer on on est là sur la durée donc assez ambitieux pour 2017 et réalistement ambitieux parce qu'à fin mars on est dans les clous qu'en est il pour le marché algérien alors l'an dernier on a vendu 1300 véhicules en algérie et je vous disais que l'ordre de grandeur c'était de grandir au niveau de l'international de 20% on peut dire qu'on est dans le même genre de de progression qu'on espère sur l'algérie mais en toute franchise en algérie on s'est lancé dans un projet de de montage d'une usine avec notre partenaire soit cri avec la société soprovis c'est vraiment un objectif important pour nous parce qu'on est convaincu que l'algérie c'est un pays prioritaire pour notre eux que c'est un pays de long terme donc l'envie d'investir en algérie de le faire bien en accord avec ce que les autorités attendent c'est sans discussion en revanche ben on monte pas une usine en un mois on trouve pas des collaborateurs en un mois et puis à la volonté de localiser et c'est une localisation qui se fait pas très simplement il faut trouver des partenaires capables de suivre à nos standards qualité mais tout ça on va y arriver j'ai aucun doute mais bon le bateau se met en musique mais où le camion se met en route mais ça se fait pas du jour au lendemain donc ensuite il ya cette réglementation des quotas qui touche également donc cette année les tracteurs ce qui n'était pas le cas l'an dernier et donc évidemment on comprend les le raisonnement des autorités algériennes et on respecte et on va se plier évidemment aux lois et aux règles algériennes il n'y a évidemment pas de doute mais à court terme ça risque de nous être un peu impactant là j'étais avec les clients tout à l'heure qui me disait ce qu'on peut importer tous ces camions nous on veut les avoir je dirais qu'on le ferait avec grand plaisir mais on a on doit évidemment respecter les règles donc est-ce que est-ce que les quotas vont un peu impacter nos volumes ça peut être peut être le cas bonjour merci pour l'invitation une invitation qui nous a permis de découvrir la nouvelle gamme de renault trucks pourriez vous nous parler de vos débuts sur le marché algérien et quels étaient voire quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusqu'au jour d'aujourd'hui d'accord moi je vous parlais donc de la période pendant laquelle je suis arrivé en algérie je suis arrivé en 2013 donc le marché algérien est un marché et l'un des premiers marchés au renault trucks en revanche comme vous le savez qui a connu quelques difficultés à partir de début 2015 avec la nouvelle loi de enfin le nouveau cahier des charges c'est un marché en devenir c'est une évidence c'est un marché tout neuf pour la distribution de véhicules mais aussi pour le transport puisque l'un ne va pas sans l'autre c'est un marché qu'ils développent très vite très très vite donc là forcément qui connaît un frein avec les difficultés que tout le monde connaît aujourd'hui mais c'est un marché en devenir je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça fait ça fait même plaisir de de voir que les territoires sur lesquels il ya je pense un avenir qui est assez qui est assez rose entre guillemets malgré quelques difficultés comme celle qu'on connaît bien sûr qu'en est il du parc algérien un parc considéré comme étant largement inférieur et vieux alors ça va être difficile à répondre à la question en revanche si on prend le marché des européens on est à peu près sur un parc dix ans à plus de cinquante mille véhicules oui c'est un parc un peu vieux on a eu comme comme retour de la part d'un certain nombre d'utilisateurs des gros utilisateurs des rotations des tensions qui sont à peu près de huit ans donc huit ans c'est un cycle très assez long quand même pour pour du matériel de transport je parle de tracteur routier je parle pas de porteur qui fait des porteurs c'est des cas encore à part alors qu'on devrait si le transport va se professionnaliser donc de toute façon on aura des taux de rotation qui vont descendre je pense à peu près sur les cinq à six ans donc on va gagner à peu près deux ans alors c'est intéressant bien sûr pour tout le monde parce que les véhicules évoluent aussi en termes de en termes de sécurité en termes de technologie et donc plus le parc que le véhicule roulant sera récent et moins il y aura de fait et plus la sécurité sera développée sur sur ce type de véhicule changement de décor membarde le chantier l'eval industrie l'équipe motorswick vient d'arriver à l'un des showrooms du groupe citroën du groupe saïda win le groupe nous a conviés pour partager donc parha parha à nouveau entrant dans le secteur de la sous-traitance c'est tout qu'on est dans le secteur de la sous-traitance news of the week l'enchaînement d'événements qui m'aura qu'on a vu dans l'industrie automobile ou dans l'industrie des véhicules industriels mais aussi dans le secteur de la sous-traitance on va vous donner la course qui a été organisée par la ligue d'Alger dans le secteur de la sous-traitance de la sous-traitance merci c'est là il qui il Sous-titrage ST' 501 ... 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